7h20, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Alimouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. A la une, la France en guerre. Oui, EI pour EI, jeu de mots du quotidien, une première page construite autour de l'expression EI pour EI, don pour don, loi d'italien qui veut une réciprocité du crime et de la peine du cycle de l'état islamique EI, état islamique. Dans la dénotation, il faudra voir que désormais la France va répondre au coup pour coup. Le confrère constate d'ailleurs ce matin que des avions de guerre français sont entrés en action pour frapper des positions de Daech en Syrie. Dans les illustrations, des FC en position de combat larguent leurs missiles boules de feu sur la capitale de Daech représailles après les attentats de Paris. La France en guerre s'exclame. Le confrère rapporte que l'armée française largue des missiles sur les postes de l'état, les positions plutôt de l'état islamique en Syrie. Le confrère relève d'ailleurs que Barack Obama et Vladimir Poutine partagent désormais le même avis sur la Syrie. Les deux hommes l'ont fait savoir lors du G20. Pas d'annonce sur le sort de Bachar el-Assad, le président syrien, mais une solution au conflit syrien s'impose des objectifs stratégiques liés aussi à la lutte contre l'état islamique. L'enquête progresse et elle s'oriente vers la Belgique. Ce pays serait la base arrière des terroristes européens. Tout a été planifié là-bas selon le populaire. On a procédé aussi à l'arrestation de proches des kamikazes. Attentats à Paris, Dakar en alerte maximale. Les attentats de Paris ont-ils fini par ouvrir définitivement les yeux aux dirigeants africains sur la menace que constituait Daesh pour le monde libre ? En tout cas, pour le chef de l'état sénégalais, Macky Sall, trêve de discussion, la menace est bien là. L'observateur apporte dans sa livraison du jour que Dakar est en alerte maximale. La sécurité de l'ambassadeur de France a été d'ailleurs renforcée. Lui-même avoue que c'est très dur, mais on ne va pas céder à la peur et à la panique. Jean-Félix Paganon refuse de se laisser abattre. Paris pleure, Dakar se blinde. Le témoin note que l'armée, la gendarmerie et la police sont sur le qui-vive. Le centre-ville de Dakar est sous forte surveillance. Pourquoi Dakar doit d'ailleurs surveiller ses arrières ? Enquête qui s'interroge relève que le Sénégal ne peut pas avoir un regard éloigné des événements tragiques qui se sont déroulés sur le sol français. Et pour cause, le communiqué de Daesh revendiquant les attentats de Paris a laissé filtrer une menace claire. Selon le journal, que la France et ceux qui suivent sa voie sachent qu'ils se resteront à la tête des cibles de l'État islamique. Et pour le journal, pas de doute. Nous faisons partie de ceux-là qui suivent la même voie que la France. Et nos destins, aujourd'hui plus qu'hier, semblent bien liés. L'observateur rapporte que des communications téléphoniques entre imams arrêtés, donc au Sénégal, et Boko Haram, ont été interceptées dans le soleil. Le président Macky Sall appelle d'ailleurs à une lutte concertée contre le terrorisme. L'Afrique solidaire avec la France, le confrère rapporte que des Sénégalais sont parmi les victimes. Il s'agit, selon la tribune de Alima Sabi Ngaï et sa soeur, elles ont été tuées par les djihadistes. Commentaire du témoin. Nous sommes tous humains, ce n'est pas la France qui a été lâchement attaquée, mais des valeurs universelles, des projets de société, des idées de paix et d'amour. Face à l'obscurantisme, on semble dire le quotidien, il faut l'esprit d'unité. En France, les voix sont dissonantes. Le pays de Maria n'est pas, je suis unu, devant l'adversité. Peut-être que les élections régionales y sont pour quelque chose, mais nous, Sénégalais, nous n'en sommes pas, je point, devant les problèmes. L'unité sera forte. Merci Mohamed El Mouba pour cette revue de presse.